Quand un réalisateur à la recherche de ses origines rencontre par hasard un écrivain, lui aussi à la recherche de ses origines, il parle d'Elise Island et il font un film sur Elise Island. Elise Island c'est un minuscule îlot à quelques centaines de mètres de New York où 16 millions d'émigrants ont transité au début du siècle dans cette île transformée en centre d'accueil par le gouvernement américain. Ce récit de l'errance et de l'espoir de ces millions de gens qui venaient chercher une vie nouvelle en Amérique, ce grand thème de l'Amérique à Amérique, c'est celui-là qu'on a voulu explorer et décrire. Qu'est-ce que vous avez pu filmer là-bas ? Rien. Les traces ? Rien, c'est-à-dire ce qu'il reste. On a essayé de filmer en se posant la question ce qu'on pourrait filmer parce que ce lieu se visite en été parce qu'il fait trop froid en hiver et on s'est rendu compte qu'en même temps que nous, les gens qui venaient là étaient des gens également qui venaient y retrouver des traces, des traces de leurs parents ou de leurs grands-parents qui avaient immigré quelques décennies plus tôt. J'avais jamais été aux Etats-Unis avant de faire ce film et la première chose que j'ai vue, pratiquement, enfin on a vu New York le soir et le lendemain matin, on allait sur cette île et je retrouvais, 70 ans après, je retrouvais ce que les immigrants qui, d'Europe, fuyaient l'oppression, fuyaient les pogroms, fuyaient la misère. Je retrouvais une espèce d'espoir qu'ils avaient là-bas. On peut aussi se dire que dans 10 ans, on ne pourra plus faire parce que dans ce film, on rencontre des gens qui sont passés par Ellis Island, le plus jeune à 74 ans, le plus vieux à 96 ans maintenant et dans 10 ans, il n'y aura plus de survivants de cette aventure. Sous-titrage ST' 501